As-salamu alaykum Pour répondre à quelques-unes de vos questions On commence par la première As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum Nous allons commencer par la première question Est-ce que le son est bon Premièrement As-salamu alaykum Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon Donc deux secondes Je ferme l'FPV parce que j'ai ouvert pour Fawzi Voilà Donc première question Question d'une soeur qui demande Une soeur suit des cours A l'université en France actuellement Les horaires du Asar et du Maghreb Correspondent aux horaires de ces cours Elle peut faire Alors peut-elle regrouper les prières Si oui comment La prochaine fois essayez de vraiment D'écrire vos questions Avec la fin des mots Parce que c'est vraiment Là il manque beaucoup de lettres Dans cette question Mais la prochaine fête des efforts Avant de répondre Je vais Refaire démarrer l'ordinateur A cause de Pour pouvoir ouvrir le programme Et on se rencontre Après le redémarrage As-salamu alaykum As-salamu alaykum Est-ce que vous m'entendez ? Si c'est possible de répéter ce que tu as dit Sur la nouvelle version Car je n'avais pas entendu J'étais occupé On passe à Mahmoud C'était quoi la question De la soeur sur la prière Donc la première question Question d'une soeur Question d'une soeur Qui dit Elle suit des cours A l'université en France Actuellement Les horaires du Asar et du Maghreb Correspondent aux horaires de ces cours Elle peut faire Sauf A l'heure Et peut-elle Regrouper les prières Si oui comment Il reste par exemple Une demi-heure ou là Donc elle attend Qu'elle arrive à la maison Mais si elle sait Qu'elle va arriver à la maison Presque Il y a dit Le Maghreb est rentré Ou alors Le Aisha est rentré Dans ce cas La Aisha Dans ce cas Quand elle prit le Dor Elle prit aussi l'Asr avec A la maison C'est-à-dire Elle termine Dor 4 à 4 Ensuite elle fait De nouveau Elle fait 4 prières Du Asr Et quand elle vient à la maison Elle revient à la maison Si elle trouve que le Maghreb Son moment n'est pas encore sorti Elle le fait Si elle trouve que le Maghreb est sorti Elle le fait avec Aisha 3 et ensuite 4 3 et ensuite 4 Et elle doit faire des efforts Pour essayer de prier à l'heure Autant qu'elle puisse Justement C'est ce que je réponds A cette question que tu poses Elle doit faire des efforts Pour essayer de prier Même si c'est Par exemple Assis dans le bus Même si c'est Assis dans la voiture Une mohème Une année D'essayer de faire Tout son possible Les qu'elle laisse Une année de regroupement Comme une année Derrière solution Plutôt que De ne pas prier du tout Une année à l'heure Car grouper C'est mieux que De ne pas prier du tout A l'heure Très bien Donc nous allons passer A la question numéro 2 Question d'une soeur Qui demande Qu'Allah vous protège Est-ce que le fait D'avoir confiance en soi Ou à une autre Relève du shirk Ou cela dépend De comment est cette confiance Donc Qu'Allah vous protège Est-ce que le fait D'avoir confiance en soi Ou à une autre personne Relève du shirk Ou cela dépend De comment est cette confiance Oui cela dépend aussi Qu'est-ce que ça veut dire Faire confiance Donc la confiance C'est pas La confiance La confiance C'est En arabe Fiable C'est une personne C'est une personne Va m'aider Et que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala Spécialement S'achar S'achar Cette personne Pour moi Il a préparer pour moi Pour qu'elle m'aide Mais tout bien fait Vient d'Allah Subhanahu wa ta'ala Cette personne C'est juste un sebeb Bi-idhnillah Subhanahu wa ta'ala Faudhle Donc nous allons passer A la troisième question Troisième question Question d'une soeur Qui demande Vous pouvez nous expliquer Le verset suivant Par qu'Allah Fikoum Le verset c'est Le verset numéro 16 Surat Al-Tawba Am hasibtum Antutrakou Walamma Y'adam Allah Waladhin J'ahadou Minkum Walam Yattakhidou Mindou Lillahi Walas Rasulihi Walal Walal Muminina Walijah Wallahu Khabirum Bima Ta'amaloon Donc la traduction Pensez-vous que vous serez délaissés Cependant qu'Allah N'a pas encore distingué Ceux d'entre vous Qui ont lutté Et qui n'ont pas Cherché des alliés En dehors d'Allah De son messager Et des croyants Et Allah est parfaitement connaisseur De ce que vous faites Je voulais te dire tout à l'heure Que Yannick Quand tu parles T'as beaucoup de coupures Je ne sais pas si tu as Tu n'as pas Comment que Tu n'as pas la nouvelle Version Tu n'as pas le truc Je ne sais pas quoi Il est mohime Il est mohime Alhamdulillah Que tu Tu mets la question Et tu l'affiches La voix Sinon Je ne comprends pas du tout Ce que tu as dit Donc ici Il y a Le verset Est-ce que vous pouvez expliquer Est-ce que vous pouvez expliquer ce verset Ceux d'entre vous Ceux d'entre vous Qui ont lutté Et qui n'ont pas cherché Est-ce que vous pouvez expliquer ce verset Je ne sais pas si tu as dit Inch'Allah Quand je me déconnecte Vous savez que Je dois non seulement sortir du paltoque Mais Il y a une fermée Tout Tout l'ordinateur Redémarre à zéro C'est pour ça Il ne faut pas sentir un peu Il y a une fois J'avais posé la question J'avais dit C'était quoi le problème Par rapport à ce verset Est-ce que tu peux Réafficher le verset C'est bon Je vais afficher Une seconde J'essaye de De la voir en français C'est bon Je vais afficher en français Donc pensez-vous Que vous serez délaissé Il y a une école Que l'Allah ne va pas vous éprouver Vous testez Vous allez rester comme ça Sans que On sache Parmi vous C'est qui le sincère Et c'est qui le Kedab C'est qui le menteur Pensez-vous Donc vous allez rester comme ça Cependant que l'Allah N'a pas encore distingué Ceux d'entre vous Qui ont lutté Qui n'ont pas cherché Des alliés en dehors de l'Allah De son message et de ses croyants C'est-à-dire que l'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est parmi nous Qui est le Le Kedab Et qui est le sincère Mais L'Allah ta'ala Quand il sait ça Malgré cela Il ne va pas Nous Nous punir Ou nous châtier Jusqu'à ce qu'il établisse La preuve sur nous Il va distinguer Il va Nous faire Distinguer Donc nous donner Une épreuve Faire 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 Venir par exemple Le djihad Ordonner le djihad Ensuite là Vont se distinguer Les vrais Les sincères Et les menteurs Mais pas par rapport à Allah Par rapport à nous C'est pour ça le verset Cependant Que Allah n'a pas encore distingué Ceux d'entre vous C'est à dire Il n'a pas fait distinguer Pour vous Pour que vous sachiez Sinon lui Il sait C'est Demain pour le djihad Qui va aller Qui est un menteur Qui parlait seulement comme ça Qui n'est pas véridique Mais Il ne va pas nous punir A cause de la source qu'il sait Jusqu'à ce que Il nous fasse la distinction La distinction c'est pour nous Ce n'est pas pour lui C'est Quand il va ordonner le djihad Et que le djihad C'est deux maoula Donc les rangs Vont se distinguer Salaam alaikum Désolé Cheikh C'est que Subhanallah Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Mais il n'y avait plus de points rouges Sur la roue Mais bon Il n'y a pas eu de Grabuge Donc Inch'Allah Nous allons passer A là C'est à dire Que Les auditeurs Savent Donc On va passer à la question Numéro 4 Question d'un frère Qui dit Ça fait un petit moment Il y a des choses incroyables Subhanallah Il dit Les frères et les sœurs Sont sur un site appelé Je ne dirai pas le nom Et répondent à des questions Posées par d'autres frères et sœurs De ce qui a été vu Beaucoup de ces questions Sont en rapport avec la religion En d'autres termes Ils se permettent A faire des fatwas A titre d'exemple Bon l'exemple est assez long Cher Vous voulez que je vous lise L'exemple ? Donc l'exemple C'est du genre Par exemple Salam alaykoum Par rapport à ton tweet Sur les jibèbes de couleurs Je ne suis pas vraiment D'accord avec toi Le fait de porter Un jibèbe de couleur Embellie directement La femme Imagine une femme Avec un jibèbe noir Et une autre Avec un jibèbe rose Celle avec celui en rose Les hommes Et même les femmes Vont plus porter leur regard Sur elle en général En tout cas Dans la société Dans laquelle on vit Et tu dis que Aïcha radiyallahu anza Portait des couleurs Mais Portait des couleurs Mais ce n'est pas la même époque Mon frère Et des hommes d'aujourd'hui En général sont très influençables Et une couleur peut changer Directement leur vision De la chose Aïcha salam Tu n'as pas le droit D'être pas d'accord Mais là Tu n'es pas d'accord Avec l'islam Il n'y a aucun texte Qui interdit à la femme De porter une quelconque couleur Elles ne sont pas responsables Des cerveaux Des cœurs malades Des hommes Si tu n'es pas d'accord Frère C'est toi qui vois Donc le frère Il a donné un exemple Là on a un stand Quel conseil pouvez-vous Nous donner Concernant le fait De retourner A des personnes Non compétentes Pour la fatwa Malheureusement Les frères et sœurs Les mettent à un statut Qui n'est pas le leur Et quel conseil Pouvez-vous Nous donner Concernant le fait Que quand un frère Ou une sœur A l'envie d'apprendre Et de se réformer Elle retourne vers n'importe qui Du fait qu'ils ont Les cœurs sains Et pensent que Tout le monde Est sur la bonne voie Je vous remercie Et je vous remercie Et je vous remercie Et je vous remercie Pour la longueur Je vous remercie Mahmoud Tu m'entends ? Alhamdoulilah Parce que Je ne pouvais Ni prendre le mic Ni écrire Quand j'écrivais Il me disait Ni d'Isabelle Ou quelque chose Comme ça Tu ne peux pas écrire Moi Je voulais dire Déjà je crois Que c'est quelqu'un C'est toi Mahmoud Je crois Qui m'a Isabelle Non C'est toi Je crois Qui m'a enlevé Le point rouge Je crois Que j'avais Un point rouge Allah Je disais Il y a deux choses Ici Premièrement Par rapport à la personne Qui parle Et qui émet des faitois Comme ça Je lui dis C'est vraiment très grave C'est vraiment 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 Très grave Car c'est très difficile De parler Dans le din Sans avoir Une parfaite connaissance Ça ne suffit pas D'avoir lu Une faitois Ici à droite Et une faitois Ici à gauche Pour reprendre Il y a un avis Et dire Voilà Ça c'est l'avis Le plus fort Mais encore Faut-il avoir Les kawaïdes Et les règles Et avoir lu L'arabe Hadith Aqida Fira Je le dis Par rapport à la personne Qui répond Comme ça C'est vraiment grave Pour elle Et par rapport à la personne Qui lui pose des questions C'est aussi grave Pour elle Premièrement Pourquoi Premièrement Parce que c'est Telle qui est la cause Que l'autre personne Répond Donc toi Tu pousses la personne A ce qu'elle réponde Et tu lui dis Voilà Réponds-moi A telle question Je ne sais pas Le jugement De ceci Et cela Donc toi Qui l'a poussé Tu as une part De la responsabilité Deuxièmement Comme a dit Blousseline Il a dit Cette science C'est une religion Donc il faut voir De qui on prend Notre religion Qui Cette personne Qui est en train De répondre Par exemple D'où je sais Moi Qu'elle est vraiment Année Sur le vrai Minhaj Peut-être qu'elle a Le minhaj Des 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 Peut-être qu'elle a Le minhaj Des Je ne sais pas Peut-être qu'elle a Peut-être qu'elle a Un peu de penche Envers le Tekfir Peut-être ceci Donc elle peut Me dévier Elle peut Me dévier Et me faire sortir De la droiture Pour que je me trouve Dans la déviance Donc la personne Qui demande Quel est le jugement D'une personne D'une personne décédée Ayant commis du Shirk Akbar Sachant qu'il y avait La présence des conditions Et l'absence des empêchements Que mentionnent les savants Tels que l'ignorance Et la volonté De commettre un tel acte Allah Azza Jannou S'en préserve Je dis Alhamdulillah Que Il y a Ce qu'a cité ici La personne Donc Il faut Il faut Que les conditions Soient remplies Et que Les empêchements Soient éloignés Refoulés Comme dans Ce que disent Les savants Et ce qu'il y a Dans Le mandouma De Shirk Sade Donc une personne Qui meurt Sur le grand shirk Elle sera Bi Idni Subhanahu Azza wa Jal Son jugement sera Entre les mains D'Allah Subhanahu Azza wa Jal Il dépendra De sa volonté Sa volonté On va dire Quelqu'un va dire Allah Ta'ala A dit qu'il ne pardonne pas Le grand shirk Je dis d'accord Mais pour la personne Qui savait Que c'était un grand shirk Il l'a fait Nous on est en train De parler de la personne Qui ne savait pas C'était un grand shirk Ou qui n'a pas voulu le faire Mais Si elle a été forcée A le faire C'est que Il y a la contrainte Donc A tout cela On dit Jamais Voilà une règle Allah Ta'ala Il ne fait jamais Rentrer une personne En enfer Sans que Elle ne soit responsable De son acte Elle ne soit responsable De son péché Et pour qu'elle soit responsable De son péché Il faut au moins Qu'elle fasse Qu'elle sache Que c'était un péché Et elle l'a fait Volontairement Au moins ça C'est pour cela que Je dis à cette personne Qui a posé cette question Alhamdoulilah Il n'y a pas Zulmi Si Allah Ta'ala Va rentrer cette personne Dont on vient de parler Maintenant en enfer Ça veut dire Qu'il a su De son cœur Qu'elle savait Que c'était par exemple Le shirk Et qu'elle l'a fait Expressionment Et si on voit Le contraire On voit ici Une personne faire Le shirk Et Allah Ta'ala Lui pardonne Au qu'il y a Ça veut dire que Allah Ta'ala A su que cette personne Ne savait pas Que c'était une ignorante Et que peut-être Elle était excusée Qu'elle vivait Dans un endroit Où il n'y avait pas De deen Où il n'y avait Pas de science Il n'y avait pas de savon Il n'y avait rien C'est pour cela On dit Elle sera Inch'Allah Ta'ala Et elle dépendra De la volonté De Allah Comme on dit en arabe Taht al-Mashi'a Taht al-Mashi'a Bi-idn-Dahi Ta'ala T'fadzal Donc nous allons passer A la question numéro 6 Question numéro 6 C'est la question de nos soeurs Donc la question numéro 6 Ce n'est pas par rapport au cours Ma question porte sur le travail J'aurais aimé savoir S'il était possible De fabriquer des bijoux Chez moi Et de les vendre aux soeurs Uniquement Qu'Allah Qu'Allah nous fasse Nous fais Miséricade Nous fasse Miséricade On a dit On a dit Il faut penser Qu'une personne Ne pouvait pas Fabriquer de l'or Mais peut-être Qu'elle veut dire Prendre un peu Prendre une bague Lui ajouter ceci Lui ajouter cela C'est-à-dire Si elle vend Si elle vend Des choses aux soeurs Etant sûr qu'elle ne vend pas Des maîtres dehors Comme parure Inch'Allah C'est permis Il faudrait qu'elle vende Quelque chose de halal Et qu'elle vende la chose A celui qui va Les utiliser Dans le halal Il faudra Donc nous allons passer A la septième question Septième question Question d'un enfant Donc l'enfant demande Que faisait Shaitan Avant sa désobéissance Est-ce qu'il Adorait Allah Et où était-il Le shaitan Que l'Allah nous préserve De lui Était avec les anges Quand je dis Avec les anges Il ne faisait pas Parti d'eux Mais il adorait Allah Avec eux Il avait une place MashaAllah Yannis Hot Et Yannis Il était Yannis Avec les anges En train d'adorer Allah Subhanahu wa ta'ala Jours et nuits Et ensuite Quand Allah A créé Adem Il lui a demandé De se prostérer Pour lui Il n'a pas accepté Il n'a pas accepté Alors que Yannis C'est Allah Qui lui a ordonné Il lui a dit Fais-le Elle est pour moi C'est moi Qui te demande Il n'a pas accepté Il a dit Il n'est pas mieux que moi Même je dirais Que je suis mieux que lui Moi je suis créé De feu Et lui Il est créé D'argile Donc Je ne Me prosterne pas Naam Ensuite Il a été Expulsé Du ciel Naam Et Allah Il l'a fait descendre Sur terre Et ce qu'il faut savoir aussi C'est que Shaitan N'est pas rentré Au paradis Naam Beaucoup disent Qu'il était au paradis Avec Adem Mais non Il n'est pas rentré Au paradis Mais Il a fait le Ouest Il a fait le Ouest A Adem Et à Hawa Du dehors Naam Du Karan Shaitan Même en étant loin Il peut te faire des Ouest C'est pas obligé Qu'il se colle à ton oreille Pour faire des Ouest Naam Qu'il y a la réponse Que Allah nous préserve de lui T'fadda Et Barakallahu Fek Ya Ibn Barakallahu Fek Allah Subhanahu T'a t'aide Et Fasse de toi un pieux Un savon Béhidnillah Amin Jazakallah Kairan Yashir Nous allons passer à la question Numéro 8 Question numéro 8 Question d'une soeur Qui demande Barakallahu Fekoum Ya Shir Concernant vos efforts Pour nous apprendre le dîner Sahih Je voudrais vous exposer le cas d'une soeur Qui lorsque Lorsqu'elle va chez son médecin femme Elle lui parle de son djilbeb Cette femme C'est à dire La médecin L'encourage à le porter Donc cette soeur à porter le djilbeb Car selon cette femme Toute personne est libre de s'habiller Comme elle le souhaite Et la soeur A hoché la tête Où c'est surprise à dire oui Quand le médecin lui a dit ça La femme médecin lui a dit ça Elle lui a dit oui Par rapport au fait qu'on peut s'habiller Comme on veut Depuis Elle a des wass-wes Des wass-wes C'est la soeur Elle se sent hypocrite Et craint même d'avoir apostasé Allah La soeur m'a expliqué Qu'elle a dit à son médecin Que ceci faisait partie de son identité Et que face à ses propos Elle ne trouvait pas les mots Pour la contredire De plus Pour la contredire sur le fait Qu'on ne veut pas s'habiller comme on veut De plus Qu'elle n'aurait pas compris Yachère Pouvez-vous Pouvez-vous conseiller cette soeur Donc cette soeur a un problème Par rapport au fait D'avoir hoché la tête Sur le fait que Cette médecin lui a dit Oui On peut s'habiller comme on veut Et nous tous Concernant le comportement Que nous devons avoir Dans ce genre de cas Donc quels comportements Devons-nous avoir Dans ce cas-là S'il y a de l'échec Moi je dis à Allah Au revoir L'héané 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 Moi j'ai trouvé quelque chose Dans ce passage Je trouve Où elle dit Cette femme Je trouve en parenthèse Elle voit chez son médecin Femme Elle lui parle Son dit Beb Cette femme L'encourage A le porter Donc quand moi Elle est Un congélue L'encourage A le porter Moi Je me suis dit Donc elle est Masha'Allah Et à la fin C'est le contraire C'est exactement ça C'est des personnes Qui en France Pour eux On peut faire ce qu'on veut On peut s'habiller Comme on veut Il y a des naturistes Des gens qui se mettent Tous nus Et ils disent Oui Vous pouvez porter le poil Vous pouvez vous habiller Comme vous voulez Et ainsi de suite Donc voilà C'est pour ça que La soeur Pour cette question Et donc Mahmoud Si j'ai bien compris Donc la soeur Des remords Pour S'être tue Et ne pas avoir répondu A cette femme Voilà Donc je dis Je dis L'hymen La foi La foi La foi Il y a un I Comme vous savez C'est 72 branches Là Sans être d'accord La foi de X N'est pas comme la foi de Y Il y en a qui a peut-être 70% Il y en a qui a peut-être 70% Il y en a qui ont 50% 40% 30% Et on descend Il y en a même la même personne Il y en a même Je vais vous donner un exemple Moi même par exemple Peut-être des fois j'ai 50% Et demain peut-être j'ai 25% Donc après demain Par exemple Ce sont des exemples Ma foi monte à 70% Par exemple Ensuite un jour Elle tombe à 5% Et comme ça Ça monte Ça descend Donc je dis Normalement 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 Quelqu'un qui a Alhamdoulilah La foi Sur ce jour là par exemple Où la personne est éprouvée Ne doit pas avoir peur N'avoir peur que d'Allah Subhanallah C'est pour ça que le prophète As-Slam m'a dit Qu'il fallait dire La vérité Même si tout le monde N'était pas d'accord N'était pas d'accord Et même je crois que C'est le même fait ici Où l'un des sahabas A dit que Le prophète As-Slam m'a consigné Que je dise la vérité Même si Tout le monde n'est pas d'accord Mais bien sûr Comme je l'ai dit tout à l'heure Elle dit Cela dépend de la foi De la personne Et de la foi Au moment de l'épreuve Normalement Normalement Avec une bonne foi M'ach'Allah On répond Quand je dis On répond Ce n'est pas C'est pas obligé Que je réponde En me bagarant En insultant Même avec Rikma Je ne laisse pas Que la personne terminer Mais j'ai une petite remarque C'est tout Ça c'est votre avis Ça c'est votre avis Mais la religion De toute façon Ne dit pas ça Elle dit que Allah Ta'ala nous a créé Donc il y a un mode de vie Qui nous a été Enjoint de suivre Dans ce mode de vie Le voile En islam Le voile est obligatoire Par exemple Elle dit comme ça Gentiment Ensuite la personne accepte Tu acceptes Tu n'acceptes pas Moi je m'en fiche Ce n'est pas mon problème Moi juste pour ne pas Elle l'a laissé parler comme ça Elle est dans le vide Et peut-être ne pas Lui avoir appris Par exemple Que c'était obligatoire Mais Des fois la foi est faible Et la personne n'a pas Ce courage de parler Dans ce cas Elle n'a pas apostasé Pourquoi elle parle d'apostasé ? L'apostasé ça n'a rien à voir Avec l'apostasé Ça n'a rien à voir C'est tout juste Une faiblesse dans la foi Je n'ai pas allé la foi Pour pouvoir dire A une personne en face Non Alors que Il y a des gens de la masse De la masse Qui n'ont peur que d'Allah J'en ai vu Même vous Vous en connaissez C'est sûr Il parle Il n'a peur de personne Là il dit Non Ce n'est pas vrai Le jilbab est obligatoire Allah C'est cela C'est des Dans la diète On n'est pas tous pareils Donc je dis à la personne Si elles sont maintenant Des remorées comme ça Et elles doivent en ressentir C'est sûr Je laisse quelqu'un parler Et je sors Sans avoir parlé Même moi Ca m'est arrivé Des cas pareils Vraiment Ce sont des remords De grands remords Donc la personne Elle demande de lui augmenter sa foi Pour pouvoir N'avoir pas D'avoir pas foi aux yeux Quand elle parle de religion Il n'a honte de personne Ni ne craint personne C'est exactement ça C'est à dire qu'en France En fait ils font tout Pour que les musulmans Soient en position de faiblesse Et ne puissent pas dire Ce qu'ils pensent Allah Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça qu'il y a des gens En français En français Et des anarchides Bien sûr Sans instrument Afin d'enrichir le vocabulaire des enfants Et leur apprendre leur religion Je ne sais pas que Mahmoud Que ça veut dire Les comptines Les comptines en français Que ça veut dire Les comptines Ensuite Des histoires Des histoires en français En chant Des histoires en chant Comme une souris verte J'ai jamais vu de souris verte Dans ma vie C'est toujours la souris grise Ou bien la souris de l'ordinateur Celle qui est devant moi là Elle est rouge La souris verte Mais elle m'achète Définition Formulat Poème Simple Réciter Pour chanter Souvent en compagnie de la mélodie Enfin dans le musée Dites que les petits Aux enfants Au départ C'est un programme ludique Qui s'est raconté Pour réciter Ou chanter Je pense Allah Et je réponds en même temps Pour les anarchides Et pour les continentaux Enfin Qu'il faut faire le maximum D'éviter Il y a des Où il y a Les anarchides Et où il y a Pourquoi ? Parce que Il y a des Ils vont croire Que ça fait partie du din Des anarchides Alors que c'est seulement Le minaj des Les frères musulmans C'est tout Pour la place de l'anachide Je fais des poèmes Des poèmes MashaAllah C'est mieux que des anarchides Pour Pour leur faire apprendre l'arabe Là il y a des points Pourquoi je vais Aux anarchides Non C'est plein d'histoires Avec les sahabas Etc L'histoire des gens Les histoires des Rois pieux Des feintes C'est pour ça Qu'elle essaye Et surtout Quand elle dit Yastachouf Continue ici Elle a dit Réciter ou chanter Là Surtout si c'est en français En français Bon le français La langue française C'est pas C'est une langue L'angue bien D'Allah C'est lui qui a créé Les langues Mais le contexte Il faut toujours Choisir le contexte C'est pas le contexte Des français Qui ne parlent Que L'année De chars D'alcool D'okda Non Un contexte Il y a D'islam Voilà Comme il dit ici Il dit Les cantines Françaises Soit il y a du chirk Soit il y a de la mensonge De la vulgarité Ça parle de mixité Ça parle de S'embrasser Ça parle Tout ça C'est halal Il faut le contexte Musulman Islam Sinon S'il n'y a pas d'islam Au moins le contexte De halal Je parle de la forêt Je parle des oiseaux Je parle de La pluie qui tombe Je parle de Des lapins Je parle Et comme ça Mais le contexte Ça joue un grand rôle Dans la tête de l'enfant La tête de l'enfant C'est une amana C'est une amana C'est une amana C'est une amana Nous allons passer à la dixième Et dernière question Mais juste avant la dernière question Je cherche j'avais un message Je vais vous faire passer De frères Du Sénégal De Guinée De Côte d'Ivoire Et qui voudraient D'autres pays d'Afrique Qu'on salue Et qui voudraient Poser des questions Donc ils n'ont pas Ils n'ont pas la possibilité De venir sur le pal-talk Et voilà Ils aimeraient poser Des questions Vous posez des questions Donc Alhamdulillah Ils écoutent vos cours Et donc voilà Donc ce serait bien De trouver une solution Bi'ibnillah Donc voilà Ces frères vous passent Le salam Bi'ibnillah Donc nous allons faire La question numéro dix Inch'Allah Yashir Dernière question Question d'un frère Qui dit Ça fait quelques jours En dormant Ça fait quelques jours En dormant J'ai senti Une éjaculation Mais lorsque Je me suis levé Réveillé En vérifiant mes parties intimes Je n'ai pas trouvé De trace De l'éjaculation Toutefois Une fois dans la douche J'ai décidé de faire Quand même Le roussel Mais avant que je fasse Le roussel J'ai l'habitude De laver le corps Avec du savon Avant En faisant ça J'ai oublié De faire le roussel Et je me suis retrouvé Dans la prière C'est là Je me suis souvenu J'aimerais savoir Est-ce que la décision De prendre le roussel Avec la situation Décrite ci-dessous Est-elle correcte Est-ce que la prière Est-elle valide Dans ce cas Donc là il a mis La jane à bas Mais au fait C'est le roussel Donc Si vous n'avez pas compris Je répète Je ne sais pas si vous êtes Encore parmi nous Je pense que vous avez Du avoir une déconnexion Donc on va patienter Le temps que Cheikh revienne Comme Cheikh vous a expliqué Le temps que Redémarre le PC Et ainsi de suite Ça prend un petit peu de temps Donc Inchallah J'ai acheté Habib J'habib Si tu peux Mettre Le Coran J'habib Tu parlais du Du Sénégal Et quelque chose comme ça Donc Je me suis déconnecté Je n'ai pas entendu Ce que tu as dit Tu n'as pas terminé Ensuite La fois passée La fois passée Là il y a deux semaines Je vous avais demandé C'était quoi Les flammes Les flammes rouges Que je vois Devant certains noms Comme ici je vois Oum Suleyman Sassoub 01 Il ne vaut pas le talk Mais pas tout le monde Pourquoi pas tout le monde Pourquoi l'autre n'a pas La hurricane Sophia 62 Ils n'ont pas Pourquoi Maintenant même Mahmoud et Fauzi Vous avez cette flamme Assalamu alaikum Est-ce qu'il y a du son ? Alhamdulillah Cher à ce que vous m'entendez Alhamdulillah En fait les personnes Qui ont la flamme rouge C'est ceux qui ont téléchargé La nouvelle version Et pour les personnes Qui n'ont pas la flamme rouge C'est que En fait leur ordinateur Pour l'instant Ne demande pas La nouvelle mise à jour Donc Ils n'ont pas de flamme Ils sont avec L'ancienne mise à jour Voilà Cher Et moi Et moi J'ai la nouvelle version Est-ce que Il y a quelque chose De bon maintenant ? Il y a rien Malif Malif Taïb On revient A Ousmak Mahmoud Qu'est-ce que tu as dit Par rapport au Sénégal Quelque chose comme ça ? Non mais Je disais Qu'il y a des frères Du Sénégal Du Côte d'Ivoire De Guinée Tous les pays D'Afrique noire Allahou ma barak Qui écoutent Beaucoup de frères Qui écoutent Et qui aimeraient Poser des questions Mais le problème Ils ne peuvent pas Poser des questions Puisqu'ils ne sont pas Avec nous sur le pal top Donc ils doivent écouter Sur la radio Donc c'était pour avoir Une solution Comment vous poser Les questions Je voudrais qu'on réfléchisse Comment faire Bi-Ivnila Voir à chers Voir à chers Voir à chers Voir à chers Ils n'ont pas Ils n'ont pas de micro Je veux dire Qu'ils n'ont pas de micro Parce que pour assister Au cours comme ça On dirait qu'il faut Pour une bonne connexion Il faut aussi Où est-ce que Un micro-ordinateur Ou un laptop Mais s'ils sont Par exemple Quatre ou cinq Par exemple Dans la même ville Une petite ville Comme ça Ils peuvent Cotiser Ils peuvent cotiser Par exemple Acheter un ordinateur Je connais Un frère au Niger Il ne peut pas Être sur pal top Je ne sais pas Si vous savez Il n'est pas Il n'est pas Comment on dit Il n'est pas Comment on dit Battle Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas gratuit Pour tous les pays Il n'est pas gratuit Pour tous les pays Il y a certains pays Moi quand j'étais Au Koweït par exemple J'avais un abonnement Sinon je ne peux pas Je ne peux pas me connecter On est Alhamdoulilah On est en Algérie Ça ne demande pas ça Et même en France Je crois que ça ne demande pas Donc S'ils peuvent Poser leurs questions Par intermédiaire Comme ça A quelqu'un de vous Parce que moi Je croyais qu'ils étaient Avec nous Dans le salon J'allais te dire Dans le micro Qu'ils posent leurs questions Inch'Allah Ta'ala Qu'il dira Allah Subhanahu wa ta'k Allah Azza wa jillizad T'faddle Non Amin Amin Donc Dixième et dernière question Dixième et dernière question Donc le frère dit Ça fait quelques jours En dormant J'ai senti une éjaculation Mais lorsque je me suis levé En vérifiant mes parties intimes Je n'ai pas trouvé de traces Toutefois Une fois dans la douche J'ai décidé de faire le roussel Donc là il met la gêne là-bas Mais c'est le roussel Mais avant que je fasse le roussel J'ai l'habitude de laver le corps Avec du savon Donc avant de faire son roussel Il fait sa toilette avec le savon Mais il a oublié Il a oublié de faire son roussel Donc il s'est retrouvé dans la prière Et c'est là qu'il s'est souvenu Dans la prière Qu'il n'avait pas fait son roussel Donc il aimerait savoir Est-ce que la décision De prendre le roussel Avec la situation décrite ci-dessus C'est-à-dire qu'il arrivait Qu'il allait faire un rêve rose Et qu'il avait fait une éjaculation Mais bon il n'y avait pas eu Apparemment d'éjaculation Puisqu'il n'a pas eu les traces Donc il demande Est-ce que par rapport A cette citation décrite ci-dessous Sa prière était-elle correcte Et valide Sans le déchir On parle de la oufique Le hadith est clair et authentique La personne si elle ressent quelque chose Dans le songe Dans le rêve Ou bien elle voit quelque chose Même si dans le songe Elle voit ou elle ressent Qu'il y a eu le plaisir Elle se voit même Qu'il y a éjaculation Ça ne compte pas Tant que En vérifiant Elle ne trouve rien Si elle vérifie Dans les Dans les Les habits Intérieurs Elle ne trouve rien Aucune trace Ça veut dire que La douche n'est pas obligatoire Pour la personne Il n'y a pas eu Vérifiée Pour aller par exemple Pour la toilette Elle remarque Dans par exemple Le vêtement D'intérieur Elle trouve qu'il y a des traces Des traces par exemple De sperme Donc ça veut dire que Il y a eu Il y a eu cette chose Dans le songe Mais seulement Elle ne sera pas Donc c'est obligé Qu'elle fasse quoi Qu'elle fasse le roche De la djana Donc ici pour cette personne On va prendre ce hadith Qu'est-ce qu'il y a Il y a seulement dans le songe Mais Il n'y a rien En vérité Il n'y a aucune trace Aucune trace Donc Il a décidé De faire De faire le roche De la djana Bénévolément En plus Mais c'était pas obligé Pour lui Donc Inchallah ta'ala Sa prière est valide Parce que Il ne lui est pas demandé De faire le roche N'ayant rien trouvé Aucune trace Il n'y a Dans son vêtement Intérieur Faudal Il n'y a plus de questions On vous remercie Du temps Que vous nous avez donné Que Allah Azzawajal Vous récompense Et Vous rajoute Dans De la science Et Que ce soit lourd Dans votre balance Il n'y a plus de questions Il n'y a plus de questions Barakallahu Fika Jazakallahu Khairan Fika Barakallahu Jazakallahu Khairan Et on se retrouve Challah ta'ala Sabre Dès prochain Pour le cours d'aujourd'hui J'avais beaucoup de choses à faire J'étais fatigué C'est pour ça que je ne l'ai pas fait Subhanakallahu B'hamdik Shadu La ilaha illa anta Astaghfiru Que je vous remercie Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sous-titres par Jérémy Diaz